Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour, c'est Duff et Olivier. Salut, c'est Duff et Olivier. Nous sommes juste The Distance. Nous sommes The Distance. Et vous regardez Overage TV. Alors, The Distance, c'est né il y a trois ans à peu près. Ça a commencé avec Mike et Sylvain, chanteur et guitariste. Moi, je suis arrivé il y a deux ans dans le groupe. Et puis, il y a Olivier qui est là depuis septembre. Oui, auparavant, on a juste travaillé sur des maquettes qui servent, en fait, quand ça vient enregistrer l'album qu'on a enregistré actuellement, qu'on finit actuellement. Ça se résume à ça. Mon album, il y a eu que des maquettes. Enregistré, mais on n'a rien sorti, en fait, jusque-là. Alors, les influences du groupe, c'est principalement des choses comme Foo Fighters et Queen of the Stone Age, les Backyard Babies, Turbo Negro, toute cette scène rock scandinave ou américaine, saturée. Voilà, en gros, tout se situe là-dessus, avec d'autres influences qu'on a du personnel dans le groupe. Ça donne tout ce mélange qu'on a d'autres musiques. Le processus d'écriture des chansons, c'est d'abord, on réunit des bris de morceaux, on fait ça, on enregistre un peu à la maison, on cherche les trucs qui nous plaisent de plus. Après, on pose ça, on répète, et puis après, on enregistre comme ça travaille sur les voix. Enfin, tout simplement, comme tous les groupes, ils le font. Il n'y a pas de trucs super élaborés à part le fait de travailler ardument, quand on a une idée d'essayer de développer bien la chose, et surtout d'entendre un truc qui nous fait plaisir, qui pète bien à nos oreilles. Alors justement, il faut savoir qu'avant, on a travaillé sur les maquettes. Tout l'album a été pré-enregistré, on va dire, voix, batterie, tout, sur des maquettes, pour décider globalement à 90% d'orientation de ce qu'on faisait. Du coup, on a décidé d'aller avec Junior Rodriguez en studio, d'enregistrer dans le studio, le studio plus neuf, dans des vraies conditions. Avoir tout en réel, avec des vrais en pique qui crache, un batteur qui tape, de faire évoluer ce qu'on avait à la base, qui était assez brut, et de faire un truc plus élaboré, d'aller plus loin au niveau artistique de ce qu'on pouvait faire. Le mix se termine aujourd'hui, et on est bien satisfait. Dans le groupe, on est content de ce qu'on a, sans faire de concessions, vraiment de sortir du bout de décoffrage jusqu'à pousser le niveau artistique du groupe. Les anecdotes, les soirées de fin de session, il y a nos potes qui viennent, on picole, tout ça, on fait un peu les cons. Ce que j'ai trouvé cool, c'est effectivement de prendre un peu le contre-pied de la plupart des gens qui se sont mis au verre entre Noël et le jour de l'an pour aller en famille, faire la fête, ou se reposer. Et nous, on a pris toutes nos affaires, on les a rassemblées, puis on est venus ici, on a commencé à faire les batteries, vraiment entre Noël et le jour de l'an. Et ça, j'ai trouvé ça un peu atypique. Et pour le coup, je trouve que ça nous a aussi un peu rapprochés pour débuter le truc. Le fait de commencer vraiment à un moment où on est censé être en famille ou à faire la fête, on s'est retrouvé tous ensemble à faire un truc plutôt sérieux. C'est pas vraiment une anecdote, mais le fait d'avoir bossé avec Junior, d'avoir eu un œil un peu extérieur à l'enregistrement, à tout ce qu'on peut faire entre nous dans le local, où on répète, quand on compose ou quand on travaille les morceaux. D'arriver en studio et de bosser avec quelqu'un qui est complètement extérieur au truc, ça apporte une vraie fraîcheur, je trouve. On a réussi à faire un bon équilibre entre ce que nous, on avait envie d'entendre et ce que lui peut percevoir avec son œil vraiment extérieur, avec son expérience musicale, aussi bien en tant que musicien qu'en tant qu'ingéson. Je pense que c'est vraiment cool, on est assez content. La date de sortie n'est pas vraiment déterminée pour l'instant, on veut le sortir au plus vite. On passe dans toute l'étape qui consiste à approcher des labels, des choses comme ça, et essayer de leur prouver que nous, ce qu'on a fait, ça vaut le coup, et qu'il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir présenter notre musique à tout le monde. On ne veut pas trop speeder les choses et se précipiter, et risquer de sortir le disque dans des conditions qui ne sont pas décentes. On veut que ça se passe bien, que ça sorte dans des conditions correctes, que tout le monde puisse facilement acquérir le disque. Et si ça prend un petit peu de temps, pas deux ans bien sûr, mais si ça prend un peu de temps, c'est pas très très grave. On va quand même essayer de se concentrer sur des concerts pour essayer déjà de s'occuper et d'éviter de tourner en rond d'ici à la sortie du disque. Pour l'instant, on n'a pas de date fixée. Ce qui est sûr, c'est qu'on va étudier toutes les propositions, et qu'on va aussi nous de notre côté aller taper à toutes les portes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...